Salut à toi c'est Benoît, donc une courte introduction de cette vidéo, la vidéo que tu vas voir dans quelques secondes elle est extraite de notre séminaire qu'on a fait en présentiel à Nice cette année avec nos meilleurs élèves et donc dans la présentation, donc là la vidéo a fait 8 minutes, bien évidemment la présentation a duré plusieurs heures et dans cette présentation j'ai montré justement à nos élèves comment écrire un cold email, donc un email de prospection où j'ai analysé mon propre email que moi j'envoie à mes clients, donc là c'était pour trouver Tibo InShape en client et donc je montre quel email j'ai envoyé, quelle réponse j'ai eue et comment j'ai fait pour l'avoir en client et à la fin de cette présentation j'explique justement comment tu peux gagner ta vie en envoyant des cold email comment tu peux trouver des clients et c'est exactement ce que tu vas voir ici, donc c'est le process qu'on utilise pas à pas et donc tu vas voir comment faire pour générer 6000 euros par mois avec des chiffres très concrets donc je te laisse dans cette vidéo et n'hésite pas à liker et à commenter si ça t'a plu donc justement comment tu peux réussir grâce au cold email, on va faire un peu de mathématiques donc clairement moi je suis dégueulasse en mathématiques, j'avais 5 de moyenne au collège et au lycée mais je vais essayer quand même de faire ça simplement comment on va reverse engineer, donc renverser tout le process pour comprendre les actions à faire donc on va partir de la fin, de ton objectif, ce que tu vas atteindre pour savoir les premières actions à faire parce que bien sûr si t'as pas d'objectif, encore une fois c'est comme un GPS, tu mets pas une destination finale tu vas juste tourner en rond et tu vas aller nulle part l'étape 1 c'est de définir ton objectif, combien tu veux générer de chiffre d'affaires mensuel donc ça je vous invite tous à prendre votre cahier, votre stylo, de réfléchir vous y avez sans doute déjà réfléchi, vous avez des objectifs de chiffre d'affaires moi je vais faire 2000 euros, moi je vais faire 3000, moi je vais faire 4000, 5000, juste 1000, juste 500 à complément de revenu peu importe, vous notez votre objectif donc cet objectif bien sûr il doit pouvoir couvrir vos dépenses, on a tous un loyer, des factures à payer il doit pouvoir permettre de payer les cotisations, en micro-entreprise c'est 22% donc en gros si vous voulez générer 800 euros, sachez qu'il faut faire 800 euros de chiffre d'affaires ensuite un revenu qui vous permet d'épargner, si vous dépensez 1500 euros par mois et que vous gagnez 1500 euros ça va être très compliqué, donc il faut pouvoir gagner plus que ça et ensuite de pouvoir profiter bien sûr, on est là aussi pas pour être juste ric-rac mais pour vraiment pouvoir profiter, prendre des vacances, se faire plaisir on va prendre l'exemple, on va faire 6000 euros de chiffre d'affaires brut maintenant qu'on a notre objectif, on peut commencer à savoir ce qu'on va faire et donc on va définir nos tarifs, donc à savoir qu'est-ce que tu proposes et à combien donc là voici des exemples de package donc une page de vente à 2000, une page de capture à 500, une publicité à 250 un accompagnement email sur le mois donc avec des broadcasts, des launchs, des lancements et des automations ce qu'on a vu hier, à 1500 euros le package sur le mois ou alors des bundles, page de vente, une séquence à 3000 euros donc là en fonction de quoi tu définiras tes tarifs on verra ça cet après-midi ensuite tu vas définir le nombre de clients qu'il te faut pour atteindre cet objectif on veut faire 6000, on a des package à 2000, il faut simplement 3 clients et donc tu vas simplement diviser comme ça pour savoir exactement combien il faut de clients en fonction de tes prix pour atteindre ton objectif l'étape numéro 4, maintenant que tu sais combien il faut de clients combien il faut que j'envoie d'emails pour pouvoir obtenir ce client donc avant de savoir combien d'emails il faut envoyer c'est combien j'ai d'appels réservés par email envoyé donc si tu as besoin de 3 clients et tu as un taux de closing de 25% c'est des chiffres très conservateurs, 25% on a vu qu'Amoury a envoyé 5 emails et a converti à 50% et bien il faut 12 appels pour obtenir 3 ventes et donc c'est simplement le nombre de clients divisé par taux de conversion donc 3 divisé par 0,25 l'étape numéro 5, maintenant on sait combien il me faut d'appels donc combien il me faut d'emails à envoyer pour connaître le nombre d'appels et bien si tu as besoin de 12 appels et que tu as un taux d'appels réservé par email c'est à dire que tu vas envoyer 100 emails et tu vas avoir 20 personnes qui vont prendre un rendez-vous avec toi mais bon il faut 60 emails pour obtenir 3 clients et donc 60 emails divisé par 30 jours on voit que ça fait simplement 2 emails par jour à envoyer pour finalement atteindre les 6000 euros d'objectifs bien sûr chacun va avoir des objectifs différents des taux de closing différents mais ces chiffres là sont très conservateurs donc les 20% d'appels closés et les 25% de taux de closing c'est vraiment adapté à toutes les personnes dans cette salle et ensuite tout va dépendre de vos tarifs et de vos objectifs personnels et donc c'est vraiment comme un tunnel de vente on envoie 60 emails bien sûr il n'y a pas 60 réponses on va obtenir 12 appels grâce au follow-up aussi grâce au suivi comme l'a dit Joseph donc c'est ça qui permet de récupérer plus d'appels, plus de réponses et donc plus de prospects et donc c'est sur 2 appels on a 3 clients ce qui nous fait 6000 euros dans cet exemple là donc les chiffres sont raisonnables sur les tarifs, les taux de closing et donc terminer les excuses le taux de conversion finalement il est de 5% c'est clairement ridicule pour du call d'email quand on est copierateur, quand on fait des messages comme je viens de le montrer quand on fait la méthode des looms quand on fait la méthode du bon samaritain, qu'on apporte de la valeur on peut clairement viser 4 fois plus que ça facilement donc c'est vraiment la puissance des petites actions des micro actions qui prend 30 minutes c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure moi je rédige 8, c'est vrai que j'ai l'habitude donc peut-être que je sous-estime la quantité de travail mais on va dire x4 donc on va dire que ça te prend 1 heure pour contacter un prospect tu passes 2 heures par jour pour finalement rapporter 6000 euros par mois dans cet exemple là donc c'est vraiment le principe de l'effet cumulé on n'est pas dans un séminaire mindset mais c'est quand même super important de comprendre que des petites actions insignifiantes que tu vas faire chaque jour donc prospecter, rechercher des clients, faire des looms, réécrire une page de capture regarder s'il a ouvert l'email, le relancer et bien ça te permet finalement au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois d'avoir des résultats significatifs et donc les chiffres représentés sont vraiment raisonnables encore une fois et bien sûr ils vont dépendre de chacun selon vos objectifs et vos affinités personnelles donc il faut faire attention maintenant à une chose c'est le prisme du négatif et je pense que c'est quelque chose qui vous bloque tous c'est à dire que vous allez regarder uniquement le négatif dans cet exemple là, si on envoie 100 emails on va avoir 95 refus c'est à dire que c'est absolument énorme et dans la majorité des cas en fait les gens vont nous dire non ou c'est trop cher ou j'ai pas envie et ce qu'il faut regarder par contre c'est le taux de conversion 5% encore une fois c'est un chiffre ridicule simplement pour montrer que c'est possible et donc la majorité des gens vont dire ça marche pas cette méthode, j'ai envoyé 100 emails j'ai 95 échecs et donc je suis qu'une merde et j'arrête et je retourne dans mon job pas du tout, ce qu'il faut regarder c'est le positif et donc le taux de succès et donc c'est finalement un jeu de chiffres c'est pour ça qu'il faut tout traquer et tu regardes le chiffre d'affaires que tu fais ton taux de conversion, ton taux de closing ton taux d'appel réservé par email et c'est comme ça que tu vas pouvoir améliorer tes emails et ainsi progresser en tant que copier à l'étape donc le refus, les non-réponses ça fait partie du jeu Joseph vous a montré qu'il s'est pris un refus c'est pas grave, on pleure pas, on se dit juste qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché je comprends pourquoi et donc j'évite cette erreur par la suite et en plus c'est comme ça, on peut s'améliorer au fur et à mesure donc la conclusion pour trouver des clients sur cette première partie, sur cette matinée et bien on a différentes méthodes avoir une méthode inbound pour attirer les clients à nous avoir une méthode outbound pour aller démarcher les clients et bien sûr on en a pas parlé parce que c'est anecdotique comparé à la puissance des méthodes qu'on vous a montré mais il existe aussi des plateformes comme MalteoPort pour attirer passivement des clients donc là clairement, ne capitalisez pas uniquement sur ce genre de site parce que vous ne trouverez jamais de clients c'est complètement aléatoire pendant 3 mois tu vas avoir 0 demand et comme Marius comme il disait hier en une semaine il a reçu 3 demandes et ces 3 demandes il va quasiment peut-être toutes les closer donc c'est vraiment variable on ne peut pas se reposer uniquement là-dessus quand on est entrepreneur quand on a envie de vivre de notre business quand on a peut-être une famille quand on a des factures à payer, un loyer on ne peut pas reposer uniquement sur des méthodes comme Malte et Upwork donc bon appétit c'était la tour pour la matinée merci 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 merci